Musique Et je vous avais parlé d'Eva Champot qui sera également avec nous mais par téléphone. Elle représente l'association Fort Comme Trois Pommes, une association qui a pour but d'offrir un quotidien plus doux à Raphaël. Raphaël c'est votre fils Eva, bonjour. Oui bonjour, oui effectivement Raphaël c'est mon petit garçon qui est âgé de 8 ans et qui est atteint de maladies digestives rares et orphelines. Donc depuis la naissance il est malade et j'ai donc monté cette association Fort Comme Trois Pommes dans le but de nous aider financièrement, moralement et matériellement pour le bien-être de Raphaël et voilà pour lui apporter le maximum pour qu'il ait une vie la plus normale entre guillemets et la plus douce possible. Voilà parce qu'aujourd'hui il a 8 ans, 1 mois et 6 jours. Exactement, oui c'est ça. Et depuis son tout jeune âge il enchaîne les hospitalisations, les traitements. Donc vous aujourd'hui ce que vous avez besoin au sein de l'association c'est de quoi ? Il y a quelques années vous étiez à la recherche d'un véhicule médicalisé, de matériel de santé. Est-ce que vous avez tout ça ou il vous manque encore des choses ? Alors le VAN on a pu le financer. Maintenant je voudrais monter comme projet la vidéoconférence pour l'école. Raphaël a déjà passé 62 mois à l'hôpital. Il manque énormément l'école. C'est la deuxième année où il est un peu scolarisé. L'année dernière il a été hospitalisé encore 6 mois. Donc la vidéoconférence lui permettrait de suivre l'école avec sa classe tout en étant à la maison ou à l'hôpital. Et vous avez besoin de quoi pour ça ? Je pense qu'il va falloir monter un dossier au niveau du conseil général et puis financer bien sûr le matériel. Est-ce que vous avez chiffré ? Vous savez à peu près combien ça va vous coûter ? Alors pas encore. Je dois contacter des agents spécificés là-dedans et puis voir avec le conseil général l'école et puis financer je pense l'ordinateur, la caméra. Il faut équiper et la maison et l'école. Est-ce que vous avez pensé éventuellement à un professeur des écoles qui serait à la retraite et qui pourrait vous donner un coup de main à la maison pour l'école justement ? Oui, en fait il y a quelques années j'avais fait appel à une dame qui était un site à la retraite. Donc il lui donnait des cours aussi régulièrement. Parce que bien sûr c'est difficile de suivre quand on ne peut pas être scolarisé. Donc oui j'ai fait appel à une dame que je pense que je vais reprendre si Raphaël continue de manquer autant l'école. Depuis la rentrée, là il a fait une semaine d'école. Donc ça fait très peu. Oui. Et alors comment il va aujourd'hui ? Alors là il sort de l'hôpital. Hier il était, non avant-hier il était à l'hôpital pour un nouveau bilan. Il a été réopéré début septembre. Où malheureusement il a eu des complications. Avec une grosse infection. Et puis maintenant il fait des insuffisances rénales à répétition. Bon alors la faute des infections et des médicaments. Parce que quand on est greffé on a des médicaments. Donc on le soigne d'un côté. Mais ça détruit d'autres organes de l'autre. Alors il garde quand même le moral ce petit Raphaël. C'est un pirate. Il aime à dire qu'il adore les pirates et son est un lui-même. C'est un grand pirate. Il combat la maladie. C'est un petit guerrier. Vraiment un guerrier. C'est pour ça que vous avez appelé l'association Fort comme trois pommes. Oui exactement. En fait je lui ai soumis plusieurs idées. Mais c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a choisi. Alors nous on l'embrasse très fort. Et on va faire le relais je dirais. S'il y a des gens qui ont des solutions à vous proposer. Par rapport à votre projet de vidéoconférence. Pour que Raphaël puisse continuer à être scolarisé. Malgré le fait qu'avec les hospitalisations nombreuses qu'il subit. Les opérations. Donc si on peut faire autre chose. Je sais que votre association a aussi un objectif très important. C'est recevoir ses biens. Mais vous aimez donner aussi. Et partager. Aider d'autres familles. Exactement oui. Depuis la création de l'association. Donc on a aidé à deux reprises l'hôpital de Lyon. Pour le financement de matériel. Et puis de jouets. Également l'hôpital Négaire dans un projet de musique. Donc là c'est la deuxième année qu'ils le font. Et puis on a aidé plusieurs familles. Pour l'achat soit de matériel. Soit de chambres. De matériel adapté. Ou bien pour des vacances également. Parce que c'est important de pouvoir partir en vacances. Avec son enfant. Et de pouvoir se retrouver. Alors vous aidez régulièrement ces associations. Donc si on veut apprendre un petit peu plus d'abord sur votre association. Et puis savoir quoi faire pour vous aider. On va directement sur votre page Facebook. Ou sur votre site web. Voilà exactement. Parce que le site web est en rapport avec la page Facebook maintenant. Donc dès que je mets des nouvelles sur sa page. ça va sur le site. Ce qui permet de le mettre à peu près à jour. Parce que j'ai pas énormément de temps en fait. Oui ben oui. Et puis voilà. C'est aussi pour ça que vous avez besoin d'aide. C'est que vous avez besoin aussi de souffler. Parce que s'occuper de Raphaël. C'est un travail à temps plein. Et voire même plus. Donc ce projet de vidéoconférence. Aidez les familles. Aidez votre famille. A vivre le plus normalement possible. Pour cette association Fort comme trois pommes. Si vous voulez plus d'infos. Vous allez sur le site. www.fortcommetroipommes.fr Ou bien la page Facebook. Raphaël Fort comme trois pommes. Vous voulez rajouter un mot Eva ? Juste vous remercier. Et puis donner du courage à toutes les familles. Qui ont des enfants malades. De ne pas baisser les bras. Jamais baisser les bras. Et bien on vous embrasse très fort Eva. Et gros bisous également à Raphaël. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée à vous également. Merci. Sous-titrage ST' 501